Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc là nous allons voir pour appliquer un masque d'écrétage. Donc ici sur ma fenêtre on voit... J'ai un fond bleu, ici. Bon, il n'est pas tout à fait... Voilà. Ici, j'ai mis une image de fond. Voilà. Et puis j'ai tapé ici Pouzol. Ok. Donc on va commencer de suite. Donc ici, on voit que Pouzol ici... J'ai qu'un seul fichier à l'intérieur. Donc c'est qu'un... En une seule partie, en fin de compte. Les lettres ne sont pas décomposées. Voilà. Donc ici, je sélectionne... Ici, mon texte, ici. Et avec Shift, j'ai sélectionné ici le fond. Donc on va aller ici sur Objet. Ici, masque d'écrétage. Et ici, masque CTRL plus 7. Donc voilà ce que ça nous donne ici. Voilà. Et puis on peut le déplacer comme on veut. Il va garder exactement toujours le même fond qu'il y a dedans. C'est bon, parce qu'on le bouge, qu'on va choisir une autre partie de l'image. Donc je fais CTRL Z. Voilà. Donc pour faire voir que ça ne va pas marcher. Sur tout ce... Hop, j'ai ici, sur l'arrière. Je vais décomposer... Mon... Mon texte. Donc moi ici, toujours un banglis, ça ne change pas. Donc décomposer. Ici, je vais faire OK. Et là, on voit... Toutes mes lettres ici sont décomposées. Je peux modifier... Lettre par lettre. En prenant cet outil-là. Je vais prendre cette lettre-là. Je peux la mettre ici, par exemple. Je peux... La redimensionner. Voilà. Je vais la placer ici. Et puis hop, ça ici. J'ai cliqué à côté. Hop. Voilà. Je fais la plus grande patte. Voilà. Donc, voilà à quoi ça sert de décomposer. Bon, là, c'est un texte. Ça peut être une image. Enfin, ce que vous voulez. Ce qui vous semble le mieux pour vous, en fin de compte. Ça dépend de vos créans que vous faites. Ok. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je sélectionne mon texte ici. Je shift, je sélectionne mon image ici, le fond. Enfin, pas le fond, c'est le fond ici, il est bleu. Et on va recommencer. Objet. Ici. Hop. Masque. Et là, on voit que du coup, ça ne marche plus. On n'a ni l'image, ni le texte. Qu'on passe dessus, on voit que nous avons les contours du texte, la vectorisation du texte, mais pas, le texte n'est pas visible. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais faire CTRL Z. Hop, je vais aller sur mon objet ici, sélectionner. Je vais laisser objet, et ici, transparence, je ne sais plus quoi, ici, masque. Hop, je fais OK. Là, logiquement, ça a dû passer. Je vais faire shift. J'ai cliqué là. J'espère que ça va passer, parce que je ne vais pas avoir l'air d'un con, moi. Donc, mes deux objets sont sélectionnés ici. Je vais faire, ici, objet. Et puis là, j'ai créé le masque. Si, ça a fonctionné. Et voilà, le masque est fait. Après, vous choisissez un autre fond, comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, ici, on peut toujours essayer de modifier. Par exemple, S. On peut faire des petits trucs. Donc, par exemple, comme ça, vous pouvez faire votre propre typo. Voilà. Par exemple. Alors, ça, vous pouvez faire des petits trucs chouettes, comme ceci. OK. Donc, ben, ce tuto se termine là. Par contre, je ne vais pas regarder si je sélectionne tout. Si je change... Non. Ça ne change pas. Le fond. Donc, OK. Donc, ben, voilà. Pour un petit truc très simple. Pour le masque décrétage. Voilà. Allez, OK. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Ciao.